Le Gabon aussi, un projet de réforme constitutionnelle fait polémique. Pour en parler, nous recevons l'ambassadeur gabonais en France, Flavien Enongoué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, le Conseil des ministres a adopté un texte qui prévoit de modifier une quarantaine d'articles sur 119. Pour résumer, on peut dire que le Gabon, s'il était adopté, passerait d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel fort. L'opposition dénonce une monarchisation du régime. En quelques mots, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je n'ai rien de particulier pour y répondre, seulement les faits. Il n'y a pas une monarchisation du Gabon, de la République gabonaise. Il n'y a pas non plus le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Parce qu'on n'identifie pas précisément les articles querellés. Les gens qui parlent de la monarchisation ne nous disent pas tel article doit donner lieu ou devrait donner lieu à une monarchisation. Eh bien, moi, je vais vous le dire. A priori, le projet prévoit de renforcer le contrôle du Parlement. Mais en revanche, il ne dit rien sur la limitation du nombre de mandats. C'était quand même la principale revendication de l'opposition. – Alors, je vais vous étonner, il ne s'agit pas d'une révision à la matière. Puisque cette disposition date du 29 juillet 2003. C'est le 29 juillet 2003 que cette modification a été introduite dans la Constitution gabonaise, la non-limitation des mandats. – Oui, mais pourquoi ne pas revenir sur la limitation du nombre de mandats ? – Alors, là, c'est autre chose. – Pourquoi ne pas acter une limitation du nombre de mandats ? – Là, ce que demandent et la société civile et l'opposition. – Alors, est-ce que c'est parce que l'opposition le demande que forcément, il faut y suivre ? – C'est une aspiration de la société civile également. – La société civile, à quel moment a-t-on fait un référendum pour savoir si c'est la volonté majoritaire des Gabonais ? Il se trouve que cette disposition n'a pas fait l'objet de changements depuis 2003. Donc, il n'y a pas de modification. – Ça irait aussi dans le sens d'une démocratisation du régime, comme c'est le cas dans de plus en plus de pays. Pourquoi est-ce que le Gabon n'adopterait pas ça ? Quelle serait votre réticence ? – Il n'y a pas de réticence à la matière. – Ça veut dire que vous êtes prêt éventuellement à faire passer un texte avec une limitation du nombre de mandats ? – Je n'en trouve pas l'intérêt dès lors que rien ne prouve que la non-limitation du mandat est antidémocratique. Nous sommes ici en France, au terrain, il n'y a pas de limitation du mandat. On ne peut pas dire, s'il vous plaît, que l'Allemagne n'est pas un pays démocratique. – Vous faites sans doute référence au nombre de mandats d'Angela Merkel. – Ce n'est pas Angela Merkel en tant qu'un humain. C'est-à-dire que dans la constitution allemande, il n'y a pas de limitation du mandat et on ne peut pas dire que ce n'est pas un pays démocratique. – Oui, mais ni Angela Merkel n'était au pouvoir depuis 1967, ni elle, ni son père. Omar Bongo et Ali Bongo, père et fils, sont au pouvoir au Gabon depuis 1967. C'est tout cela que dénonce l'opposition. – Ce trait d'union entre le père et le fils, je pense qu'il est hasardeux parce qu'il n'y a pas eu un héritage. Il s'est présenté aux élections. Encore faudrait-il que, sauf à imaginer que le délit de patronyme doit faire partie des éléments constitutionnels, c'est-à-dire dès lors qu'on porte un nom, on ne peut pas être candidat à une élection. – Alors j'ai une question très simple. Les législatives ont été reportées deux fois. Elles devaient se tenir au départ en décembre 2016 et puis en juillet 2017. Maintenant, c'est en avril 2018. Ça veut dire que cette réforme va être discutée par un Parlement qui est totalement acquise au PDG, au Parti au pouvoir. Ça aurait pu être discutée par un Parlement renouvelé. Ça ressemble quand même à une tentative d'instrumentalisation de la Constitution. – Alors vous êtes libre de pouvoir le dire, mais vous n'êtes pas sans savoir que cette réforme constitutionnelle est issue d'un dialogue. Un dialogue où la majorité et l'opposition ont eu à prendre part. Et c'est d'ailleurs la preuve que la morale et le droit parlaient plutôt du côté du dialogue d'Angonje et nulle part ailleurs, puisque c'est ce dialogue qui a eu des effets juridiques. – Pardonnez-moi, je vous arrête tout de suite, mais comme au Burundi, l'essentiel de la société civile, comme l'essentiel de l'opposition, n'ont pas participé au dialogue. Je parle de Jean Ping, qui était le candidat face à Ali Bongo, qui n'a pas participé à ce dialogue. Je parle de l'Union nationale, qui n'a pas participé à ce dialogue. En réalité, dans le dialogue auquel vous faites référence, il y avait l'opposition qui s'est ralliée à Ali Bongo. – Alors, donc, vous pensez qu'ils sont quantité négligeable, parce que vous avez les instruments pour évaluer, vous, d'ici, depuis Paris, la pertinence de ces... – Je constate simplement que ce dialogue n'était pas totalement inclusif. – Mais nous ne pouvons pas caporaliser les gens. C'est ça aussi une démocratie. Lorsque ceux qui crient aujourd'hui auraient pu être au dialogue et vouloir poser ce genre de problème. Maintenant, ils ne sont pas venus vous reprocher à ceux qui sont allés d'avoir pris des mesures qui vont avoir force juridique. C'est quand même une drôle de démocratie. – Alors, peut-être juste une question, parce qu'au fond, effectivement, l'opposition n'y était pas. – Non, une partie de l'opposition n'y était pas. – Oui, l'essentiel de l'opposition. – Mais, quel instrument avez-vous pour dire l'essentiel de l'opposition ? – Je parle du candidat qui est arrivé avec plus de 40% à l'élection présidentielle, qui se dit encore président élu. – Si on se livre à cette comptabilité, vous aurez remarqué qu'il y a des gens qui étaient dans la campagne de Jean Ping, mais qui étaient au dialogue. – Qui étaient débauchés par le parti au pouvoir. – Qui étaient au dialogue. Son directeur de cabinet, son directeur de campagne était au dialogue. Alors, si on fait la comptabilité, combien de voix le directeur de campagne avait amené pour les 49% et qui l'aurait amené au dialogue ? – Une question, pardonnez-moi, on arrive au terme de notre interview. Les législatives sont en 2018, l'an prochain. Ce projet de réforme vise notamment à déterminer les rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation. Est-ce que ça veut dire que vous envisagez sérieusement l'hypothèse de perdre les législatives ? – Mais moi, je ne peux pas envisager. Moi, je suis un ambassadeur. – En tout cas, vous l'envisagez dans ce texte. – Je ne représente aucun camp politique. Une réalité, c'est que lorsqu'on organise une élection, c'est à la population de déterminer qui la gagne ou qui la perd. Donc, il ne revient pas à un texte de dire qui gagne les élections ou qui perd les élections. Le texte prévoit le dispositif institutionnel ou réglementaire autour desquels on organise une élection. Mais seulement, ce sont ceux qui ont la majorité de l'expression de suffrage des Gabonais qui gagneront les élections législatives. Et ils gouverneront selon la constitution gabonaise. – En tout cas, on retiendra qu'il n'est pas question pour l'instant dans ce texte que soit évoquée une limitation du nombre de mandats présidentiels, ce qui était la revendication de l'opposition. Merci beaucoup, M. Enangoué, pour toutes ces précisions. – Voilà, on retiendra aussi qu'il n'y a pas une monarchisation puisque cette disposition date du 29 juillet 2003. – Flavien Enangoué, ambassadeur du Gabon en France, s'il répondait à la polémique suscitée par le projet de réforme constitutionnelle. Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada